Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis très heureux de vous annoncer la sortie de mon nouveau livre qui sort aujourd'hui en France. Hâte d'être à demain pour continuer à sauver, c'est son titre. Alors je tourne aujourd'hui sur le lac de la réserve d'Oulan, mais au moment où vous allez regarder cette vidéo, je serai en France pour la promotion de ce livre. Je vais y rester trois semaines. L'idée de ce livre, c'est d'essayer de communiquer mon état d'esprit. Pourquoi, même si ça fait 24 ans que je me bats en Indonésie face à la déforestation, au trafic des animaux, pourquoi je continue de regarder vers la lumière ? Pourquoi je continue à être optimiste ? Vous pouvez m'imaginer complètement déprimé après avoir vu le visage de Borneo, complètement changé durant ces deux dernières décennies. Mais j'essaie d'expliquer dans ce livre pourquoi, même si je ne nie pas les challenges environnementaux, évidemment face à nous, pourquoi je continue à rester optimiste ? Parce que je mène sur le terrain des projets de conservation active, celles qui apportent des résultats concrets et immédiats pour la protection de l'environnement. À la différence de la conservation dite passive, qui elle, la plupart du temps, ne publie que des rapports. Aujourd'hui, dans la plupart des cas, on a tous les éléments en main pour agir concrètement et sauver. Plus d'excuses pour les blablas. Alors, vous l'aurez compris, ce livre vous donne des raisons de continuer à y croire. J'y illustre mon approche extrêmement pragmatique, qui tout simplement prend les outils des acteurs de la déforestation, mais dans mon cas pour sauver la forêt, et évidemment la genèse et le processus pour arriver à créer la réserve d'Oulan. Je vous y décris tous les challenges, toutes les difficultés, la réalité du terrain, que vous êtes peut-être loin d'imaginer quand vous faites un don pour, par exemple, sécuriser un hectare de forêt. J'explique à quel point la réalité du terrain donne du sens à mon combat sur place. Chaque hectare de forêt sauvé est une grande victoire, même si tout ça se passe dans un contexte indonésien pas toujours facile. Et à côté de la description de notre travail de terrain, ici pour sauver la forêt, je porte un oeil critique sur les rapports des grandes ONG, sur les études parfois biaisées, allant sans cesse dans le sens d'une prochaine apocalypse. Ils découragent et dépriment les jeunes générations en faisant l'impasse sur les bonnes nouvelles. Et pourtant, ils y andrent. Au lieu de motiver ceux qui veulent s'engager, on les décourage. Pire, on leur vole leur espoir. Comme acteur des terrains, j'explique pourquoi il faut continuer à se battre et pourquoi nous avons toutes les raisons de garder espoir. Il y a encore tellement à sauver. Ce livre s'adresse à tous ceux qui, comme moi, pensent que l'on doit passer à l'action. On doit soutenir des ONG, pas pour leur discours, mais pour leur projet concret qui amène des résultats immédiats pour la protection de l'environnement, que ce soit pour la forêt ou la cause animale. On n'a plus besoin d'une énième étude. Ce dont on a besoin, c'est de personnes sur le terrain qui se retroussent les manches pour agir concrètement. Car la science, si elle est extrêmement importante pour nous donner une idée de la réelle de la situation et de la gravité de la situation, d'un autre côté, on ne peut pas croire que la science nous sauvera. Il faut, avec toutes les données que l'on a, agir concrètement pour sauver tout ce que l'on peut. Et dans ce livre, je dis aussi ce que je pense de la notion de captivité et du rôle des parcs zoologiques dans le monde de la conservation. J'ai vraiment hâte de vous retrouver et de discuter avec vous lors des dédicaces et des conférences qui auront lieu lors de mon passage en France. Alors les dates s'affichent ou sur l'écran ou dans la description de cette vidéo. C'est très simple. Arrêtons de nous poser des questions et agissons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501